bonjour bonjour j'espère que vous allez bien et de mieux en mieux chaque jour en fait ça fait un petit temps que je ne suis plus venue en live et là aujourd'hui j'ai senti l'envie l'élan de vous partager une question que j'ai reçu suite à ma demande si vous aviez des demandes si vous aviez des sujets qui vous interpellez si vous aviez envie de réponses ou bien simplement de ma manière de voir les choses et en fait une des questions que j'ai reçu et sur laquelle j'ai vraiment beaucoup réfléchi était si je puis la formuler ainsi c'est que faire face à une personne ou un comportement toxique comment réagir que faire quelle attitude à voir et c'est premièrement je ne suis ni thérapeute ni psychologue pour donner un avis spécialisé sur le sujet par contre par rapport au fait d'avoir rencontré des personnes toxiques ou des comportements disons toxiques et pas agréables et se demander comment s'en sortir que faire quelle attitude adopter je me suis souvent posé deux questions et c'est suite à une discussion que nous avons eu avec une amie et elle m'a suggéré également ces questions premièrement c'est qu'est ce que cette personne ou le comportement de cette personne m'empêche de faire qui suis je face à ce comportement et deuxième question qu'est ce que je n'ai pas envie de faire et que cette personne me renvoie donc est ce que voilà le comportement mais c'est un peu c'est un peu embrouillé ce que je vous dis là mais qu'est ce que disons en face de moi j'ai quelqu'un qui a un comportement toxique bon qu'est ce que ça m'empêche de faire et en même temps qu'est ce que je ne m'autorise pas à être ou à faire peut-être que ces questions semblent similaires mais voilà c'est c'est une piste à laquelle j'ai pensé quand nous en avions réfléchi quand nous avions réfléchi avec une amie et je me dis ben peut-être que ça peut vous apporter un éclaircissement et dans un cas pratique si je ne suis pas obligé d'avoir des contacts avec cette personne je vais l'éviter parce que ce n'est pas ce n'est pas mon énergie ce n'est pas ma manière de voir les choses ce n'est pas ma manière d'agir donc je préfère éviter cette personne ou cet environnement voilà ça c'est ce que je dirais dans un premier temps si vous avez d'autres idées n'hésitez pas à les partager n'hésitez également pas à venir m'envoyer un message ou en commentaire si vous avez des domaines dans lesquelles vous souhaitez peut-être avoir ma manière de voir les choses avoir une autre manière de faire une autre manière d'envisager les choses et la vie en général sur ce je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt